Docteur Synapse L'interprétation de la radio du thorax va être organisée en trois vidéos. D'abord, une première vidéo d'introduction pendant laquelle nous parlerons de comment est réalisée une radio, de l'anatomie du thorax ainsi que de la qualité technique. Lors de la seconde vidéo, nous établirons une approche systématique à la lecture d'une radio, que j'appelle ABCDEFGHI tout simplement. Et pour finir, la dernière vidéo sera consacrée à l'évaluation de vos acquis. Restez bien concentrés, on commence maintenant. Pour réaliser une radio, nous avons besoin d'une source de rayon X, d'un détecteur de rayon X et finalement d'un patient entre la source et le détecteur. Ce patient se présente dans une position classique pour une radio de thorax, face au détecteur, les mains au niveau des hanches. Nous allons ensuite le soumettre à cette source de rayon X. Quels sont les facteurs qui influencent l'image radiologique ? Trois facteurs. La densité, un objet radulescent sera noir. Un objet radio-opaque sera blanc. Pour la radio du thorax, il existe quatre types de matériaux. L'air, qui est radulescent. L'équide et tissu mou. L'os et le métal, qui est radio-opaque. Le second facteur étant l'épaisseur de l'objet. Plus l'objet est épais, plus il apparaîtra blanc. Plus il est fin, plus il apparaîtra noir. Le dernier facteur étant la durée de l'exposition. Si faible durée d'exposition, image trop lumineuse. Longue durée d'exposition, image noire. Ok. Maintenant, nous passerons à l'anatomie. Ici, en bleu, je dessine la trachée ainsi que les bronzes souches. Droite et gauche. En vert, je vais dessiner ici la clavicule. Ensuite, ici, je dessine une côte. En bas, je vais dessiner une vertèbre. Au niveau de la silhouette cardiaque, nous avons d'abord la crosse de la horte. La fenêtre aortopulmonaire. L'artère pulmonaire gauche. Et l'artère pulmonaire droite de l'autre côté. Ensuite, nous avons l'oreillette gauche. Puis, le ventricule gauche. Du côté droit, nous avons l'oreillette droite. En haut, nous avons la horte ascendante. Qui va se continuer par la crosse de la horte. Et ensuite, descendre, formant l'ore descendante. Ok. Nous allons maintenant nous attarder sur l'anatomie des poumons. Ici, on a deux clichés. Un de face et un de profil. Je surligne d'abord les hémidiaphragmes droits et gauches. Les angles costaudiaphragmatiques droits et gauches. La bulle d'air gastrique. Sur le profil, l'hémidiaphragme droit et au-dessus de l'hémidiaphragme gauche. Pour le poumon droit, je trace la scissure horizontale sur le cliché de face. Mais aussi sur le cliché de profil. Ensuite, la scissure oblique, sur les deux clichés. Ces deux scissures vont nous permettre de délimiter les lobes pulmonaires. Nous avons d'abord le lobe pulmonaire supérieur. Délimité par la scissure horizontale et la scissure oblique, nous avons le lobe moyen. Et pour finir, le lobe inférieur en rond vert. Le lobe supérieur qui se juxtapose au lobe moyen et au lobe supérieur au niveau du cliché de face. Passons maintenant au poumon gauche, qui ne présente qu'une seule scissure, qui est la scissure oblique. Nous avons d'abord en rouge le lobe supérieur. Et en rond vert, le lobe inférieur, qui se juxtapose au lobe supérieur. Nous passerons maintenant aux critères qui permettent d'évaluer la qualité de la radio. Un mémonique simple pour retenir est RIP, rest in peace. R pour rotation, I pour inspiration, et pour finir, P pour pénétration. Lors de la prise d'un cliché de face, et principalement d'un cliché entéro-postérieur, la rotation peut s'effectuer au niveau des trois axes. A savoir d'abord l'axe Z. Le patient peut présenter une rotation gauche ou droite, qui peut perturber l'image radiologique. Pour évaluer l'absence de rotation, nous allons calculer la distance épineuse-clavicule. Ici les épineuses, ensuite les deux clavicules. La distance A doit être égale à la distance B. Passant à l'axe Y. L'image radiologique peut être perturbée si le patient est penché vers l'avant par exemple. L'absence de rotation autour de cet axe va être évaluée par la visualisation des deux apexes. Pour finir, l'axe des X, on verra si on a une image radiologique complète. C'est-à-dire qu'on peut voir tout le thorax. I de inspiration. Les critères qui permettent de reconnaître que le patient a bien inspiré lors de la radie du thorax sont la visualisation de 5 à 7 côtes antérieures ou la visualisation de 9 à 10 côtes postérieures. Pour finir, la pénétration des rayons X va être évaluée en visualisant les espaces intervertébraux à travers le cœur. La seconde vidéo sera consacrée à l'interprétation de la radie du thorax. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.